Bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, couvre-feu levé et réouverture des maquis. Les restrictions prises face à la pandémie de Covid-19 sont allégées à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Un retour à la vie normale, progressif et avec beaucoup de prudence. L'Egypte négocie un nouvel accord avec le Fonds monétaire international, un programme qui devrait avoisiner les 6 milliards de dollars. Une deuxième demande après le financement destinée à répondre aux besoins urgents de la balance des paiements induits par la pandémie de coronavirus. Et le gouvernement malien a adopté une loi de finances rectificative pour l'exercice budgétaire 2020. Une loi qui prend en compte les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19. Les dépenses sont ainsi en hausse de 6,7%. Mais tout d'abord, il était l'un des fugitifs les plus recherchés de la planète. Félicien Kabouga, considéré comme l'argentier du Générique de Rwandais, a été arrêté ce samedi 16 mai dans la matinée près de Paris, traqué de plus près de 25 ans. C'est donc en France qu'il résidait, selon les premiers éléments, sous une fausse identité. Âgé de 84 ans, il est accusé d'avoir créé les milices Hutus, principaux bras armés du génocide de 1994, qui avait fait 800 000 morts. Visé par un mandat d'arrêt du mécanisme international à l'AE, il pourrait désormais faire l'objet d'une procédure d'extradition pour y être jugé. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, respire à nouveau. Le couvre-feu nocturne a été levé et les maquis peuvent désormais rouvrir. Les mesures restrictives prises dans la lutte contre la propagation du Covid-19 sont progressivement allégées. Pour autant, les autorités se veulent prudentes, car le virus, lui, continue de circuler. Seulement sept jours après l'ensemble de la nation ivoirienne, la capitale économique Abidjan et sa région font l'objet d'un réaménagement des restrictions imposées aux populations en réponse à la propagation du Covid-19. Au terme des échanges sur cette évolution et après avis du comité des experts, le Conseil national de sécurité a pris les décisions ci-après. La levée du couvre-feu a compté du vendredi 15 mai 2020. La levée de la mesure de fermeture des maquis et restaurants a compté du vendredi 15 mai 2020 dans le strict respect des mesures barrières. En revanche, la vie nocturne reste toujours à l'arrêt, la fermeture des bars, boîtes de nuit et les cinémas étant reconduite. Le 25 mai prochain, ce sera au tour des écoliers. Toutefois, l'augmentation ces derniers jours des contaminations au Covid-19 suscite des interrogations. C'est un pari risqué parce qu'il faut vivre avec la maladie et en même temps, il a été évalué les mesures et les moyens pour l'éviter. Mais il faut savoir que ces mesures-là ont permis d'éviter peut-être une situation plus grave. Aujourd'hui, nous sommes à 2000 cas, on aurait pu être à 10 000 ou 20 000. Tout le monde parle de la résilience de l'Afrique, tout le monde parle des chiffres de l'Afrique, mais en réalité, l'Afrique n'a pas attendu que ça touche tout le monde, comme en Europe, comme aux États-Unis. Oui, c'est un pari risqué, mais il faut faire confiance aux populations et espérer que toutes les dispositions soient prises dans le respect des mesures barrières. Un début de retour à la normale pour les Abidjanais, qui ont par ailleurs vu la limitation des rassemblements, passé à 200 personnes. Mais le pays reste néanmoins en alerte. Si les populations du Grand Abidjan n'ont plus besoin d'autorisation de sortie du district, les frontières sont tout de même fermées, et ce, jusqu'au 31 mai 2020. En Guinée, le couvre-feu est également levé dans une bonne partie du pays. À Conakry, la capitale, il est allégé, il passe de 22h à 5h du matin. Le président guinéen Alpha Condé a en revanche décidé ce vendredi de reconduire pour un mois l'état d'urgence sanitaire, voté un peu plus tôt dans la journée par les députés, soit jusqu'au 15 juin. Quant aux mesures de fermeture des lieux de culte, des établissements scolaires et des bars, elles sont maintenues, le port du masque reste obligatoire. Au Tchad, les autorités ont de leur côté annoncé le prolongement du couvre-feu pour deux semaines supplémentaires dans les provinces considérées comme les épicentres de l'épidémie. Des crises signées par le président Idriss Débillitno, il faut dire que le pays est déjà fragilisé par des crises sécuritaires et humanitaires. Le couvre-feu instauré dans plusieurs provinces tchadiennes à cause de la pandémie du nouveau coronavirus a été de nouveau prorogé. Depuis le 13 mai, à la suite d'un décret présidentiel, les populations du pays ont été invitées à continuer d'observer le couvre-feu prolongé de 14 jours de 20h à 5h du matin. Pour la troisième fois consécutive, le couvre-feu a été prolongé dans les grandes provinces du pays, notamment dans le Logon occidental et oriental, dans le Mayo-Kébi et le Mayo-Kébi-Est, ainsi qu'en Djamina, qui constituent des épicentres de la maladie. Le fait de prolonger pour la troisième fois le couvre-feu peut s'expliquer par le fait que tous les pays n'ont pas reçu le passant zéro le même jour. En fonction de la date de découverte du patient zéro dans le pays, ce pays-là prendra relativement à ses réalités des options de couvre-feu en fonction des analyses, en fonction des résultats, en fonction du comportement de ses citoyens. Instauré pour la première fois dans le pays le 3 avril, le couvre-feu ne cesse d'être prorogé du fait de l'accroissement des nombres de cas détectés dans le pays. Au 14 mai 2020, le pays a enregistré 27 nouveaux cas confirmés, dont 5 malades guéris, 2 patients décédés et 270 malades sous traitement. Depuis le déclenchement de la pandémie le 11 mars dans le pays, le Tchad a enregistré 399 cas, dont 83 guéris et 46 décès. Cette épidémie du Covid-19 a mis à rude preuve le civisme des citoyens. Dans certains pays, les citoyens étant plus disciplinés que d'autres, les autorités ont pu contenir la pandémie et ces autorités-là ont lancé le déconfinement progressif plus rapidement que d'autres pays. Outre la mise en place d'un couvre-feu dans le pays, les autorités tchadiennes ont déployé d'autres stratégies contribuant à limiter la propagation de la pandémie dans le pays. Depuis le 11 mars 2020, le gouvernement tchadien a décidé de la fermeture des frontières terrestres et la suspension des liaisons aériennes de l'état d'urgence sanitaire et a restreint les mouvements et les rassemblements publics. Comme récente mesure, le pays a institué le port du masque obligatoire dans les lieux publics depuis le 7 mai 2020. La pandémie de coronavirus et ses conséquences économiques après avoir sollicité le Fonds monétaire international pour une aide financière et technique dans le contexte de la crise sanitaire, l'Égypte s'adresse à nouveau au FMI. Les négociations portent sur un programme économique et financier de 6 milliards de dollars à Issa Toubari. L'Égypte va solliciter un nouvel appui financier auprès du FMI pour un montant estimé à 6 milliards de dollars. Rappelons que le pays a reçu récemment une enveloppe financière de 2,7 milliards de dollars accordée au titre de l'instrument de financement rapide en vue de répondre aux besoins urgents de la balance des paiements induits par la pandémie de COVID-19. En cas de succès des pourparlers, ce nouvel accord avec le FMI devrait remplacer le programme économique et financier triennal appuyé par le mécanisme élargi du crédit. d'un montant total de 12 milliards de dollars approuvé en novembre 2016 par le conseil d'administration du FMI en faveur de l'Égypte. L'Égypte a réalisé un redressement remarquable avant le choc du COVID-19 en menant à bien un programme de réformes économiques soutenu par le mécanisme élargi du crédit du FMI. Le pays compte donc continuer sur cette lancée pour conserver ses acquis obtenus grâce à des réformes audacieuses. L'Égypte négocie un deuxième appui financier surtout pour redynamiser le secteur du tourisme et de l'aéronautique puisque la pandémie a fait chuter les réserves de change de 45,5 milliards de dollars à 40,1 milliards de dollars. Donc l'Égypte s'attend à l'octroi de ces 6 milliards qui seront réellement très importants pour redynamiser l'économie égyptienne dans son ensemble. Debut avril 2020, le président Abdel Fattah al-Sissi a annoncé un plan de 100 milliards de livres égyptiennes, soit environ 6,3 milliards de dollars pour attenuer l'impact de la crise sanitaire sur l'activité économique du pays. Le Mali qui adapte son budget à la nouvelle donne économique induite par la crise sanitaire. Le gouvernement a ainsi approuvé une loi de finances rectificative pour l'exercice 2020 des dépenses en hausse de 6,7% pour accélérer la reprise de l'économie. Victoria Sadi. Au Mali, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres le mercredi 13 mai une loi de finances rectificative pour l'exercice budgétaire 2020. Les dépenses du budget rectifient ce chiffre désormais à 2 780,935 milliards de francs CFA contre 2 604,568 milliards de francs CFA dans le budget initial, soit une hausse de 6,7% équivalent à 176,38 milliards de francs CFA. Cette modification intervient pour tenir compte des nouvelles orientations découlant des réponses à la crise sanitaire de la maladie à coronavirus afin de contribuer à endiguer la pandémie, mais également atténuer son impact sur l'économie tout en favorisant une reprise économique rapide. Dans la loi de finances rectificative, les prévisions de recettes budgétaires s'élèvent quant à elle à 2 040,957 milliards de francs CFA contre 2 181,828 milliards de francs CFA prévus dans le budget initial. Il s'agit d'une baisse de 140,871 milliards de francs CFA correspondant à une réduction de 6,46%. Même cette baisse de recettes qui est prévue pourrait être aggravée du fait qu'au-delà même de la crise du Covid, la situation sécuritaire. Les migrants maliens vont avoir une baisse du volume de transfert vers le Mali. Ça va aggraver la situation déjà difficile. D'après les projections du Fonds monétaire international, la croissance économique du Mali devrait fortement décroître sous l'impact du coronavirus, passant de 5,1% du PIB en 2019 à 1,5% en 2020. Le déficit budgétaire devrait également se creuser de 1,7% à 5,8% du PIB. Le 11 avril dernier, un plan de riposte contre la pandémie d'une valeur de 500 milliards de francs CFA a été annoncé par le chef de l'État, Ibrahimo Bakar Keïda. 43 millions de dollars, c'est ce que perd chaque année le Rwanda. En raison des catastrophes naturelles, le pays est confronté à la fois aux inondations récurrentes et aux épisodes de sécheresse, avec un impact économique conséquent qui a conduit les autorités alloué 10% du budget national à la gestion des risques climatiques. Nélie Kodébessa. Durant les quatre premiers mois de cette année 2020, le Rwanda a enregistré une série de catastrophes naturelles. Des inondations, des glissements de terrain, des tempêtes continues de faire des victimes et de nuire à l'économie du pays. Un rapport du ministère en charge de la gestion des urgences présente la destruction de près de 3 117 hectares de culture, 124 routes et 64 ponts perturbant les activités économiques à travers le pays. En termes de pertes en vue humaine, 140 personnes sont décédées des suites de catastrophes et 225 ont été blessées entre janvier et avril 2020. Des infrastructures électroniques, aux équipements d'approvisionnement en eau, les événements météorologiques extrêmes ont temporairement affecté l'appropriation en énergie dans certaines régions du pays, impactant ainsi l'économie nationale. Les catastrophes naturelles, en l'occurrence ici, les inondations, peuvent impacter l'économie nationale rwandaise sous deux aspects. Il s'agirait de l'argent qui peut être dépensé pour l'aide aux sinistrés. Un deuxième poste de dépense peut être consacré à l'aide aux entreprises pour les accompagner dans le plan de continuité des activités. Pour un retour à la normale. Selon les rapports précédents, en général, les pertes occasionnées par les inondations au Rwanda coûtent au pays jusqu'à 13 millions de dollars. D'après le profil économique du pays, l'économie rwandaise perdrait au moins 43 millions de dollars chaque année en raison des inondations combinées à la sécheresse. Une situation ayant conduit, le gouvernement a alloué 10% du budget national aux conditions météorologiques extrêmes. Dans ce contexte, le Rwanda doit intégrer à long et à moyen terme les catastrophes comme faisant partie de son cycle normal pour développer une résilience particulière et adaptée à ces catastrophes, un peu comme le Japon avec les tremblements de terre. Pourquoi pas changer de processus d'investissement, de construction de routes, de construction d'immeubles, de construction de maisons visant à lutter contre les inondations, ce qui permettra au pays de ne plus être entravé dans son développement du fait des catastrophes. Et la catastrophe va désormais devenir une opportunité pour un certain type d'investissement adapté à la résistance aux dégâts causés par cette catastrophe. Pour l'heure, les autorités rwandaises mettent en œuvre des mesures préventives contre les catastrophes, notamment la relocalisation des zones à haut risque, le resserrement des toits des maisons, le désensablement des canaux d'eau, la répercussion des eaux de pluie et la plantation d'arbres sur les collines pour la prévention de l'érosion, entre autres. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada